... Là, nous vivons quand même une période très spéciale et très étonnante. Je pense que c'est un très grand tournant de l'histoire de l'humanité et qu'effectivement, maintenant, il faut quand même commencer à nous poser des questions. D'abord, c'est dans l'urgence maintenant. Si on ne veut pas, ou bien nous allons changer volontairement notre façon de vivre et nous serons un peu plus solitaires de tout ce qui nous entoure, ou alors nous allons vraiment à la catastrophe et l'humanité peut très bien disparaître. ... Nous devons tous faire notre part. Si chacun de nous travaille à la sauvegarde de la Terre, à la sauvegarde de l'humanité, et surtout pas dans la peur, mais au contraire dans un esprit positif et créatif, puisqu'on sait que la pensée crée des choses, c'est ça qu'on ne veut pas comprendre. La plupart de la population ne connaissent pas les nouvelles découvertes, qui sont pourtant tout à fait divulguées partout, de la physique quantique, qui montrent que l'homme, quand il observe un objet, peut changer la face des choses. L'observateur interprète et est un acteur dans l'action. Donc à partir du moment où nous sommes des acteurs, autant que nous jouons dans le bon sens et que nous essayons d'avoir un esprit extrêmement constructif et très positif. On est quand même au pays de Pasteur. On est battu par les Américains. Les Américains vaccinent les enfants d'une façon complètement épouvantable. Et là, je me suis penchée sur les vaccinations. Moi, je n'étais pas vaccinée et j'ai toujours été contre le principe même vaccinal. Parce que c'est toujours pareil. Quand vous prenez un médicament, on vous dit toujours qu'il y a un rapport bénéfice-risque. Effectivement, il y a des médicaments qui peuvent sauver des vies dans certains cas et qui risquent aussi de créer des effets secondaires extrêmement graves. Mais quand votre vie est en danger, je comprends qu'on pèse le bénéfice et le risque. Mais le vaccin, on l'introduit dans l'organisme d'un bébé qui est en bonne santé au départ, qui s'il mangeait sainement, s'il buvait du lait de sa mère correctement et si sa mère ne s'était pas empoisonnée avant sa naissance, il est évident qu'il ne tomberait pas malade. Donc, on introduit dans le corps de cet enfant, qui est tout propre, tout sain, des produits chimiques. D'abord, un virus qui peut reprendre, qui est atténué, vous dit-on, mais ce n'est pas doutur qu'il soit atténué parce qu'on sait qu'on a réanimé des virus qui étaient très anciens et qui ont repris vie. Ensuite, on introduit des quantités d'juvants qui sont des poisons épouvantables et on ne le dit pas. 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 on ne le dit pas.